Des elfes, des animaux magiques, des cérémonies New Age avec des chamanes complètement barrés. Bienvenue chez les néo-vikings suédois. Nous appelons le soleil, nous appelons les fils du jour, nous appelons la nuit, nous appelons les ténèbres. Là on prend le ferry, on va rejoindre Johan sur une île qui est très connue en Suède, qui s'appelle Birka, c'est un site historique de vikings, et lui il y va régulièrement, tous les week-ends, pour jouer un peu la vie de vikings. Je suis devant vous, Johan, le fils de Kent. J'appelle Odin, le Tout-Puissant. J'appelle Freya. Une cérémonie païenne en l'honneur des dieux nordiques en plein 21ème siècle. Une fois de plus, nous nous retrouvons en ces lieux. Je bois avec vous. Pour cette année passée et celle à venir. Ah, les bateaux sont hyper beaux ! Evidemment, pas de vikings sans dracar. Mais de nos jours, les hommes du nord sont moins rustiques qu'à l'époque. Alors pendant l'hiver, les bateaux restent tranquilles à l'abri en cale sèche. À l'époque, ce type de bateau naviguait sur les fleuves de Russie et d'Ukraine. Le village de Birka est situé sur un authentique site viking, classé à l'UNESCO, reconstruit avec des matériaux et des techniques de l'époque. Johan, il s'est passionné pour la culture viking. Il passe pas mal de week-ends ici, il a appris à forger. Donc il va nous montrer. Il faut souffler plus fort. On va le mettre dans la neige, dehors. Voilà, ça te fera un souvenir. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est ? C'est un marteau de forge. Aujourd'hui, les gens le voient comme un symbole masculin, mais en fait, on en retrouve plus souvent dans les tombes de femmes vikings. C'est le marteau de Thor. Oh, c'est très beau. Et je peux le porter comme un collier ? Oui, bien sûr. Les néo-wikings, adeptes du paganisme, forment une communauté d'un petit millier de personnes en Suède. Mais ils diffusent une sous-culture qui séduit de plus en plus de monde avec leurs rites étranges et leurs musiques bizarres. Le groupe le plus flippant, c'est sans doute Ailing, qui reprend de vieux textes en langue noroise. Je vais voir Sylvia. C'est une des plus anciennes chamanes néo-païennes de Suède. Donc, elle va me prédire mon avenir. On va voir ce qu'elle va me raconter. Moi, je peux jouer du tambour pour toi. Et je peux te demander de faire un petit voyage dans le monde souterrain. Ouais. Pour chercher ton animal totem. Ouais. On peut faire ça. Je vais te couvrir les yeux. Pour que tu ne vois rien. Vous voulez savoir ce que j'ai vu ? Ouais. J'ai vu une biche. Je ne vais pas te regarder. Entres en toi-même et deviens une biche. Quand tu danses ton animal totem, ça te donne de la force, de l'énergie. C'était hyper relaxant. Alors, ça vaut peut-être ce que ça vaut, mais moi, j'ai kiffé. Ces triques mystiques attirent de plus en plus d'adeptes, y compris en dehors de la Scandinavie. Dans le monde, on dénombre environ 50 000 convertis au paganisme néo-vikini. Là, on est à Hult. C'est à deux heures à l'ouest de Stockholm. On va retrouver Johan qui a créé un temple et qui organise une cérémonie pour le solstice d'hiver. Donc, on va l'accompagner. Comment ça va ? Salut ! Ravi de te rencontrer. Heureux de te rencontrer aussi. Bienvenue. Yohan est bûcheron de profession. Mais sa vraie passion consiste à sculpter des idoles tirées du Panthéon Nordique. Alors, c'est qui ? Odin. Ok. Et il manque un œil ? Oui. Personnellement, j'ai une relation compliquée avec ce Dieu. Il trahit les gens, il les vole. Je ne prendrais pas une promesse d'Odin pour argent comptant. Allez, viens là toi. Johan est un adepte de la croyance nordique Asatru. Il voue un culte particulier à Odin et à son célèbre fils Thor, tous deux dirigeants du royaume céleste d'Asgard, en attendant la fin du monde, le Ragnarok. Johan a même construit un temple pour les dieux Asatru. Tu l'as fait toi-même ? Oui, j'ai tout fait moi-même. Ici, interdiction de filmer avec de la lumière artificielle. Cela pourrait troubler les énergies mystiques. Quand j'ai installé cette statue ici, les énergies ont changé immédiatement. Ce n'était pas maléfique, non. Pas à ce point. C'était juste... Ça n'allait pas. Elle transmet une énergie très puissante depuis l'autre monde. Donc on a décidé de la couvrir avec cette sorte de voile. Une statue qui émet des ondes carrément chelou. Pendant les préparations de la cérémonie de ce soir, j'ai croisé Ludwig. Beau gosse, comme toujours. Ce néo-viking passionné depuis l'enfance a eu une révélation. J'avais 18 ans et je suis allé pour la première fois à la Gay Pride de Stockholm. Je ne m'y attendais pas et là j'ai vu d'immenses statues de dieux païens, accompagnés de prêtres et de prêtresses qui venaient célébrer la Gay Pride et participer au défilé. J'étais tellement content parce que je sentais enfin que je n'avais pas à choisir. Je peux être qui je suis. Je peux être queer. Je peux être gay et fier de moi. Et je peux également être fier de mon côté païen. Je n'ai pas à choisir, je peux être les deux à la fois. Ce soir, Ludwig sera le maître de la cérémonie. Cet apprenti chamane attribue une âme aux arbres et aux pierres. Il demande donc aux elfes, présents dans un monde parallèle, la permission d'organiser cette fête. C'est vraiment pas mal ces cérémonies. Il faut toujours avoir sa corne autour de la taille pour boire. Ça réchauffe. L'hydromel, ça réchauffe. Ça glisse. À condition de ne pas en abuser. Non, ça va. Putain. Ça glisse. Ici, tout est prétexte à invoquer un dieu. Trouver l'amour, faire tomber la pluie, démarrer un feu. Flammes brûlantes, dents brûlantes, tu ne mordras jamais ma main. Nous t'appelons Dieu Lag, maître du feu. Lève-toi, notre père. Les néopaïens que j'ai rencontrés sont franchement sympathiques, très écolos et hyper ouverts. Dans ce mouvement, il existe aussi une frange plus sombre. Raciste, voire néo-nazi. Mais ceux-là, je les laisse de côté. J'ai pas envie de subir un sacrifice humain.